C'est-à-dire que notre cœur de cible va être les citoyens, le grand public, là où il est, là où il se trouve. On a aussi une démarche qu'on va entreprendre auprès des élus, qui a déjà commencé dans certaines régions, où on va les interpeller, surtout avec les élections parlementaires qu'il y aura après la campagne présidentielle. Donc, vous l'avez bien compris, ça va être une démarche citoyenne. Des citoyens informent d'autres citoyens, mais ça c'est une valeur qui est chère à jamais, puisque dans l'accompagnement, on est dans une démarche citoyenne où un membre de la société se rend auprès d'un plus fragile. Donc, ça va être surtout une campagne de proximité. On va proposer des actions vraiment au plus près du public, des débats citoyens, qui vont s'organiser dans des quartiers, dans des villages, au sein même d'associations, pourquoi pas dans des associations cultuelles, enfin voilà. Vraiment, on ira là où les gens sont, pourquoi pas le café du commerce, pourquoi pas des cafés citoyens, pourquoi pas des débats citoyens, voilà. Ça sera vraiment tout ça. Et la deuxième proximité qu'on va choisir, c'est vraiment en partant du vécu de ces participants, on va apporter l'éclairage de la loi, et cet éclairage de la loi, le DVD est déconçu comme ça, vous allez le découvrir, par la voix des experts, référents dans leur domaine, qui vont apporter des réponses. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est que, je crois que prétendre répondre à des questions que les gens ne se posent pas, ça ne marche pas. Par contre, proposer une réponse crédible, adaptée, pédagogique, à quelqu'un qui se pose une question, qui le préoccupe, ça forcément, ça va être percutant. Donc cette campagne, elle va être surtout pour informer, sensibiliser, on ne va pas être là pour convaincre. Et c'est vraiment apporter l'éclairage de la loi. Et puis en plus, moi je trouve que cette approche sur l'écoute des préoccupations de nos concitoyens, c'est vraiment leur faire vivre et ressentir les vraies valeurs d'une véritable culture de l'accompagnement. Donc c'est vraiment le deuxième point. Et puis en même temps, on va apporter aussi un éclairage sur les soins paliers, un éclairage sur les soins paliers.